Marc Aurel, empereur romain du IIe siècle et philosophe stoïcien, accordait une grande importance à la compréhension de la nature humaine dans sa philosophie. Pour lui, une connaissance approfondie de la psychologie humaine était essentielle pour naviguer efficacement à travers les relations interpersonnelles et les défis de la vie. Voici comment Marc Aurel a abordé cette notion. Imperfections humaines, Marc Aurel reconnaissait que les êtres humains étaient sujets à des imperfections et à des erreurs. Il considérait que tout le monde, y compris lui-même, était en constante évolution et susceptible de commettre des erreurs. Cette perspective l'a amené à adopter une attitude de tolérance envers les autres et à ne pas juger sévèrement les comportements dérangeants. Perceptions et jugements, selon Marc Aurel, nos perceptions initiales d'une situation peuvent souvent être biaisées par nos émotions et nos préjugés. Il recommandait donc de prendre du recul avant de juger une personne ou une situation. Il mettait l'accent sur la nécessité de développer une conscience aiguë de nos propres réactions émotionnelles et de les examiner objectivement avant de réagir. L'importance de la bienveillance, Marc Aurel valorisait la bienveillance envers autrui. Il encourageait à considérer les intentions derrière les actions des autres, plutôt que de simplement réagir aux apparences. Il suggérait de donner aux gens le bénéfice du doute et de supposer qu'ils agissaient avec des motivations qui leur étaient propres, même si ces motivations n'étaient pas évidentes au premier abord. La lutte intérieure, Marc Aurel était conscient de la lutte intérieure que chacun peut ressentir. Il évoquait souvent sa propre bataille contre ses impulsions, ses désirs et ses émotions. Cette reconnaissance de la complexité de la nature humaine l'incitait à aborder les autres avec compassion, sachant que chacun lutte avec ses propres défis internes. Application pratique, pour Marc Aurel, comprendre la nature humaine n'était pas seulement une théorie abstraite, mais un principe à appliquer dans la vie quotidienne. Il recommandait la pratique de l'introspection régulière, de l'examen de conscience et de la méditation pour mieux comprendre ses propres motivations et émotions, ce qui aiderait ensuite à mieux comprendre les autres. En somme, Marc Aurel croyait en la nécessité de développer une profonde compréhension de la nature humaine pour établir des relations interpersonnelles harmonieuses. Cette compréhension passée par la reconnaissance des imperfections humaines, la maîtrise de nos propres réactions émotionnelles et le culte de la bienveillance envers les autres. La maîtrise de soi était l'un des principaux enseignements de Marc Aurel et de la philosophie stoïcienne en général. Pour lui, cultiver le contrôle sur nos émotions, nos réactions et nos pensées étaient essentiels pour mener une vie équilibrée et gérer efficacement les relations avec les autres. Voici comment Marc Aurel a développé cette notion de maîtrise de soi. Ataraxie et tranquillité intérieure, Marc Aurel aspirait à l'ataraxie, un état de calme intérieur et de tranquillité qui émerge lorsque nous sommes capables de contrôler nos réactions face aux circonstances extérieures. Il enseignait que les émotions excessives et les réactions impulsives pouvaient perturber cette tranquillité et nuire à notre bien-être mental. L'exercice de la volonté, pour Marc Aurel, la maîtrise de soi n'était pas innée, mais une compétence à développer par l'exercice de la volonté. Il encourageait à s'entraîner régulièrement à modérer nos réactions émotionnelles, à éviter les impulsions immédiates et à réfléchir avant d'agir. Cette discipline permettait de prendre du recul et de répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. Accepter l'inévitable, une composante clé de la maîtrise de soi selon Marc Aurel était d'accepter les aspects inévitables de la vie, y compris les difficultés et les désagréments. Il suggérait que l'acceptation de ces réalités pouvait aider à éviter des réactions excessives et à maintenir une perspective équilibrée, ce qui était essentiel dans les interactions avec autrui. La pratique de la méditation, Marc Aurel recommandait la méditation régulière comme moyen de développer la maîtrise de soi. Il encourageait à consacrer du temps à l'introspection et à la réflexion sur nos émotions, nos pensées et nos actions. Cette pratique permettait de mieux comprendre nos réactions habituelles et de les ajuster pour atteindre un état d'esprit plus calme et équilibré. Le contrôle de nos jugements, Marc Aurel soulignait l'importance de contrôler nos jugements, car nos interprétations des événements peuvent avoir un impact significatif sur nos émotions et nos réactions. Il recommandait de remettre en question nos premières impressions et de chercher des perspectives alternatives avant de tirer des conclusions hâtives. Application pratique, la maîtrise de soi, selon Marc Aurel, n'était pas une quête ponctuelle, mais un processus continu. Il insistait sur la nécessité d'appliquer ses principes dans chaque situation de la vie quotidienne, en faisant preuve de constance et de persévérance. La pratique de la maîtrise de soi était non seulement bénéfique pour soi-même, mais elle contribuait également à établir des relations harmonieuses avec les autres en évitant des réactions impulsives ou excessives. En résumé, pour Marc Aurel, la maîtrise de soi était une compétence cruciale pour naviguer dans la vie et les interactions avec autrui. Elle impliquait la discipline de modérer nos émotions, de réfléchir avant d'agir et d'accepter les réalités inévitables avec calme et équilibre. L'idée d'accepter ce qui ne peut être changé était une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et un concept cher à Marc Aurel. Pour lui, cette acceptation était fondamentale pour maintenir une tranquillité intérieure et gérer les relations avec sagesse. Voici comment Marc Aurel développait cette notion d'acceptation. Le cercle de contrôle, Marc Aurel enseignait la distinction entre ce qui se trouve dans notre contrôle direct, notre jugement, nos réactions, nos choix, et ce qui échappe à notre contrôle, les événements externes, les actions des autres. Il insistait sur le fait que se préoccuper excessivement de ce qui ne dépend pas de nous pouvait causer du stress et de l'angoisse. En revanche, focaliser notre énergie sur ce que nous pouvons influencer contribuer à une meilleure maîtrise de soi. Éviter la lutte inutile, Marc Aurel encouragait à éviter de lutter contre des réalités inévitables. Il mettait en garde contre le gaspillage de temps et d'énergie à essayer de changer ce qui était au-delà de notre contrôle. Accepter ces réalités, qu'elles soient désagréables ou non, permettait de préserver notre équilibre émotionnel et notre bien-être mental. Pratiquer le détachement, selon Marc Aurel, le détachement émotionnel était une conséquence naturelle de l'acceptation de ce qui ne pouvait être changé. En nous détachant des résultats externes, nous devenions moins vulnérables aux fluctuations de la fortune et aux perturbations extérieures. Cette attitude permettait de réduire le stress et de maintenir une stabilité émotionnelle. Cultiver la résilience, l'acceptation de ce qui ne peut être changé contribuait à renforcer notre résilience mentale. Plutôt que de résister à l'adversité, Marc Aurel suggérait de l'embrasser avec une attitude constructive. Il croyait que face au défi, nous pouvions choisir notre réponse et ainsi développer une force intérieure qui nous aiderait à traverser les moments difficiles. Application dans les relations, Marc Aurel appliquait ce principe d'acceptation dans les interactions humaines. Il recommandait de ne pas se laisser perturber par les actions ou les opinions des autres, car ces éléments étaient en dehors de notre contrôle. Au lieu de cela, il suggérait de concentrer notre attention sur la manière dont nous réagissions et répondions aux autres. Sérénité intérieure, pour Marc Aurel, l'acceptation de ce qui ne peut être changé était une voie vers la sérénité intérieure. En relâchant notre attachement excessif aux résultats externes et en nous concentrant sur notre attitude intérieure, nous pouvions atteindre un état d'esprit plus paisible et équilibré. En somme, Marc Aurel préconisait l'acceptation de ce qui ne peut être changé comme une stratégie clé pour maintenir une paix intérieure et interagir avec le monde de manière éclairée. Cette acceptation englobait le discernement entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, la pratique du détachement et la cultivation de la résilience émotionnelle. Marc Aurel accordait une grande importance à l'empathie et à la compréhension dans ses enseignements sur la gestion des relations interpersonnelles. Pour lui, cultiver ses qualités permettait non seulement d'améliorer nos interactions avec les autres, mais aussi de favoriser notre propre développement personnel. Voici comment Marc Aurel développait la notion d'empathie et de compréhension. Comprendre les motivations, Marc Aurel encourageait à aller au-delà des actions superficielles des individus pour comprendre leur motivation profonde. Il croyait que les comportements des gens étaient souvent influencés par leurs propres peurs, désirs et croyances. En cherchant à saisir ces motivations, nous pouvions mieux comprendre pourquoi les gens agissaient d'une certaine manière, ce qui nous permettait de réagir avec plus de compassion. Mettre de côté les préjugés, Marc Aurel préconisait de mettre de côté nos préjugés et nos jugements préconçus lorsque nous interagissions avec autrui. Il soulignait que nos propres opinions pouvaient obscurcir notre compréhension des autres. En pratiquant une écoute attentive et en suspendant nos propres idées préconçues, nous pourrions réellement comprendre la perspective de l'autre. Cultiver la bienveillance, l'empathie pour Marc Aurel était une manifestation de la bienveillance envers les autres. Il considérait que cultiver cette bienveillance était essentiel pour maintenir des relations harmonieuses. En mettant de côté nos critiques et en cherchant à comprendre les défis et les luttes des autres, nous pouvions créer un environnement plus positif et respectueux. Rappel de la nature commune, Marc Aurel encouragait à se rappeler que tous les êtres humains partagent une nature commune. Il évoquait fréquemment la notion d'humanité partagée, rappelant que nous sommes tous sujets aux mêmes émotions, aux mêmes peurs et aux mêmes désirs. Ce rappel aidait à susciter l'empathie envers les autres, en reconnaissant notre propre humanité en eux. Réflexion sur nos propres erreurs, Marc Aurel conseillait de réfléchir à nos propres erreurs et imperfections avant de juger les autres. Il invitait à se rappeler que nous aussi avions commis des erreurs et avions eu besoin de pardon et de compréhension. Cette réflexion favorisait une attitude plus humble et compatissante envers les erreurs des autres. Application pratique, pour Marc Aurel, l'empathie et la compréhension n'étaient pas simplement des concepts théoriques, mais des attitudes à pratiquer activement. Il encourageait à s'entraîner et à écouter attentivement, à poser des questions ouvertes et à se mettre à la place des autres pour mieux comprendre leur expérience. En somme, selon Marc Aurel, l'empathie et la compréhension étaient des outils puissants pour bâtir des relations plus harmonieuses et éclairées. En comprenant les motivations et les perspectives des autres, nous pouvions interagir avec compassion et créer un environnement social basé sur la bienveillance et la compréhension mutuelle. Marc Aurel considérait la manière dont nous nous exprimons et interagissons avec les autres comme étant d'une importance primordiale. Pour lui, la bienveillance dans la communication était essentielle pour entretenir des relations harmonieuses et éviter les conflits inutiles. Voici comment Marc Aurel développait la notion de s'exprimer avec bienveillance. Choix des mots, Marc Aurel préconisait de choisir nos mots avec soin, en évitant les expressions blessantes ou offensantes. Il soulignait que nos paroles avaient un impact puissant sur les autres et pouvaient causer de la douleur ou du réconfort. Il invitait à utiliser des mots qui reflétaient notre respect et notre considération envers les autres. Éviter la colère Pour Marc Aurel, la colère était une émotion destructrice qui pouvait nuire à nos relations et à notre propre tranquillité intérieure. Il recommandait de prendre du recul avant de répondre dans un état de colère, car les paroles prononcées dans la colère pouvaient avoir des conséquences durables. Au lieu de réagir impulsivement, il suggérait de donner du temps pour apaiser nos émotions avant de répondre. Pratiquer l'empathie dans la communication Marc Aurel encourageait à pratiquer l'empathie non seulement en comprenant les autres, mais aussi en exprimant cette compréhension dans nos paroles. Il conseillait de montrer que nous écoutons activement, de poser des questions pour clarifier et de reconnaître les sentiments et les préoccupations des autres. Cela créait un espace pour des échanges ouverts et respectueux. Communiquer avec diplomatie, Marc Aurel recommandait d'exprimer nos opinions et nos désaccords avec diplomatie. Il croyait en la valeur de la discussion calme et rationnelle plutôt que des échanges enflammés. Il suggérait de rechercher des solutions communes et d'argumenter avec des raisons solides plutôt que de recourir à des attaques personnelles. Savoir qu'en se taire, pour Marc Aurel, le silence était parfois préférable à des paroles inutiles ou potentiellement nuisibles. Il conseillait de ne pas se sentir obligé de répondre à chaque critique ou commentaire négatif. Parfois, le fait de ne pas réagir pouvait éteindre un conflit naissant ou éviter d'aggraver une situation. Considération des émotions d'autrui, Marc Aurel recommandait de considérer les émotions des autres dans nos interactions. Il conseillait d'éviter de dire quelque chose qui pourrait causer de la peine ou du stress à quelqu'un d'autre. Reconnaître les vulnérabilités émotionnelles des autres et agir avec délicatesse était pour lui un signe de sagesse et de respect. En résumé, pour Marc Aurel, la bienveillance dans la communication était un pilier fondamental pour entretenir des relations équilibrées et éclairées. Il s'agissait de choisir nos mots avec soin, d'éviter la colère, de pratiquer l'empathie, de communiquer avec diplomatie et de reconnaître l'impact de nos paroles sur les émotions des autres. Merci. Merci.